Oh merde, heureusement qu'il y a des protections Salut à tous, ici BoyasNez pour une toute nouvelle vidéo Des achats Super Nintendo pour le full set qui continue Bien que je fais beaucoup moins de vidéos On m'a demandé pourquoi je faisais moins de vidéos Donc moins d'achats, ben en fait non Chaque fois que je faisais des achats J'attendais d'en avoir d'autres pour faire une vidéo Au final j'ai une belle petite pile on va dire Pour pas essayer que ça se casse la gueule quoi Oh là, je sens que ça part On va dire que j'ai une belle pile Donc là malheureusement on va pas pouvoir faire plus Donc on va faire une petite pile et on va expliquer Les jeux qu'on a acheté, qu'on a upgardé et qu'on a complété Donc tout simplement j'ai acheté quelques petits jeux Ça fait presque 8 mois que j'économise Donc surtout pour la Pixel Day qui est le 31 mars en Belgique Je serai présent avec je crois 99% des Youtubers Retro Gaming Tout ce qui est, ben aller sur la page Facebook de la Pixel Day Je crois qu'il y a déjà Concarce qui a été annoncé Il y a Yonzio, il y a Kodai Kora Enfin si je commence à faire la liste il y a Francisco je crois Il y a Chuck, il y a Vendilton, Maurice Il est possible qu'il y ait quelques gros guests Donc grosse surprise, même moi je m'y attendais pas Mais ça va être énorme Franchement le 31 mars 2019 Donc ça va être énorme Enfin en Belgique à la Pixel Day Donc j'ai économisé une grosse somme d'argent Pour justement acheter là-bas Un vide-grenier du jeu vidéo Donc beaucoup de sous Donc j'ai économisé depuis presque 8 mois Et je me suis fait un peu plaisir, j'ai acheté quelques jeux à côté Mais en Pixel Day je pense que j'en ferai une vidéo Je pense que je vais beaucoup acheter Beaucoup beaucoup Donc là on va présenter les quelques achats que j'ai pu faire Alors celui-ci je sais pas si vous vous en souvenez Quand j'avais fait la vidéo chez Erwan Donc pour sa collection Ben il m'avait dit si tu le veux tu le prends Y'a aucun soucis Je lui ai fait un échange contre un petit jeu que j'avais Et je suis content parce que j'ai récupéré l'Astérix Qui est un bon petit jeu de plateforme Assez dur avec les Certains sauts Mais à l'époque il me semble que j'avais l'Astérix Obelix Et pas l'Astérix Donc je me suis dit voilà pour un échange Ça fait toujours un jeu que je ne possédais plus malheureusement dans la collection Et là je viens de le récupérer J'ai récupéré également qui a été un upgrade Par contre le Mickey Mania Toujours un petit jeu de plateforme Assez Assez coloré on va dire Je n'y ai pas joué beaucoup Donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus Mais c'est le genre de jeu que j'aime bien C'est un petit jeu Voilà c'est un jeu qui vaut à peu près dans les 30-40 euros complets En très bon état Donc c'est un petit jeu sur la Super Nintendo Je suis très 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 content Ce jeu là le True Life Je le possédais mais je n'avais pas la notice Ça fait presque 4 ou 5 ans que je l'avais sans notice Je me suis dit la notice on tombera toujours dessus Comme ça Et au final pour un échange j'ai récupéré la notice Et je suis plus que content Est-ce que c'est un bon jeu ? Je pense que l'ami Chorsi Je pense que c'est lui qui a dû faire Que le jeu a été un petit peu vendu Pas énormément mais on peut voir des images du film Je n'ai jamais vu le film Est-ce que c'est une erreur ? Dites-moi-le dans les commentaires pour ceux qui l'ont vu Est-ce que c'est un bon film ? Mais bon A tester et à voir Et j'ai récupéré quoi On va faire un peu dans le désordre J'ai récupéré une belle pièce à l'échange Un Donkey Kong 2 je ne possédais plus Il était sans notice Et j'ai pu récupérer un notice qui n'est pas très propre Qu'il faudra que j'aggrade chez l'Heurebreaker Pour un petit échange Donc je suis plutôt content Voilà Très bel exemplaire Que j'ai eu en échange avec un collègue de Marseille Et la notice avec l'Heurebreaker Ensuite, ensuite, ensuite J'ai récupéré un Feeble Ghost West Celui-ci pas courant du tout en français Je ne le possédais plus Et là je suis tombé sur Ebay Quelqu'un le vendait 150€ en faire offre Je lui ai proposé 70€ Il m'a dit oui J'étais plus que content C'était un petit jeu Toujours un jeu de plateforme Il me fait penser un peu aux héros de kamikazes Au niveau des dessins Tout simplement Mais à tester et à voir On va souvent dire à tester et à voir Parce qu'on n'en a pas testé beaucoup Là on va parler d'un jeu Que j'ai énormément joué Le Super Bomberman 1 Alors celui-ci Je suis extrêmement content Également de le récupérer Je ne le possédais plus Sur Price Minister Je l'ai récupéré La personne en voulait 80€ Ce qui est bien sur Price C'est qu'on peut toujours négocier les prix Je lui avais proposé 70€ Il l'a refusé Et 2-3 semaines après Il l'a mis à 70€ En négociation possible Et il me semble que j'ai dit 60€ Et je l'ai eu 60€ au final Et je suis plutôt content Parce qu'il est vraiment très 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 propre Après S'il faut que je vous explique un peu Le type de jeu Vous êtes un perso qui pose des bombes Et qui doit tuer d'autres persos Donc assez sympathique Je les joue souvent Quand je suis invité en convention Ils me demandent de ramener un jeu C'est souvent pas le 1 mais le 2 Que je ramène Donc je joue souvent Contre les abonnés Ou contre les invités Tout simplement Sur le Super Bomberman Je kiffe bien Pour un après-midi C'est plutôt sympa Et en fait C'est où j'ai chopé le fivel La personne vendait le Chimwe Pumba En boîte bleue française Qui est pas très courant Le mien était en sale état On va dire Je l'avais récupéré En 2011 L'autre quasiment Celui-ci je l'ai eu Pour 50€ Je suis très content Et j'ai pu upgrader le mien Donc plutôt content Ceux-là on va les présenter en dernier Ça reste des très 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 belles pièces On va présenter ceux-là Alors Celui-ci c'est le Hyper VBOL Je crois que c'est la deuxième fois Que je vous le présente Parce que celui-ci en est à quasi 9 Je sais pas où c'est que je l'ai récupéré par contre Ça m'introule tellement Je me rappelle pas du tout Mais alors pas du tout En tout cas c'est une exclue française Où vous jouez au volleyball Ça me vend pas du rêve Mais bon Ceux qui aiment le volley Un peu vous font Vous avez un peu des équipes différentes Un peu comme sur le Je crois que c'est le Red Card Sur Gamecube Vous pouvez contre Voilà c'est pas ça Mais vous avez des dauphins Des trucs comme ça Pour jouer au foot Là ça sera avec le volley J'ai récupéré également Un Tintin au Chibre Ça c'était dans un lot Mais dans lequel de l'eau Moi c'était dans un lot Mais je me rappelle plus lequel Et celui-ci je le possédais Mais avec l'étiquette à rachet Ici J'ai également récupéré Un Donkey Kong Country 1 En état limite 9 Le seul hic C'est que Sur les côtés Hop Il est un tout petit peu Sunfade Sur chaque côté en fait Donc si un jour J'arrive à me le trouver Neuf mais non Sunfade Bah je ferai un upgrade Également Très bon jeu de plateforme Comme le 2 Je préfère le 2 Que le 1 J'y ai beaucoup plus joué A l'époque Allez savoir pourquoi Peut-être parce que le 1 C'est trop petit On va finir sur les 3 et 3, 6 Les 6 plus belles pièces Du lot De mes achats Depuis je crois que ça fait 2-3 mois Alors en premier Je vais vous présenter Un petit Lost Viking 2 Je ne le possédais plus Je ne possède plus le 1 également Si un jour je le retrouve Je serai plutôt content C'est pas le genre de jeu J'apprécie Contre les 3 persos Je crois que c'est la force L'autre Enfin voilà Il faut faire plusieurs Vous pouvez alterner Entre chaque personnage Il faut vous sortir du niveau Tout simplement Et chaque perso A une capacité possible Et vous alternez D'un perso à l'autre Assez facilement Celui-ci C'est le numéro 2 Qui n'est pas très courant Pourtant c'est une version EUR Alors que la version Le 1 C'est une version française Donc allez savoir Pourquoi il est un peu moins courant Un peu plus coté Je dirais une centaine d'euros Vous le trouvez Celui-ci Je l'ai trouvé dans un cache Sur internet Il le vendait 70€ Au frais de port inclus Donc je me suis dit Pourquoi pas Est-ce que je présente Oui Celui-ci C'est un des plus vieux De ceux-là Que j'ai acheté C'est le Thomas Tank Engine Ça vend pas Ça vend pas du rêve C'est une version UKV Il me semble qu'elle existe En NOE également Non Non Si je dis une bêtise Je crois que c'est n'est-ce qu'une anglaise UKV Je l'ai récupéré Un collègue à moi de Marseille Qui l'avait chopé Donc quand même Je l'ai payé 100€ Ce qui reste quand même Une somme non négligeable Mais pour une très belle pièce Parce que peu courante Vraiment très très peu courante Je ne l'ai pas testé Alors là par contre Ça a l'air assez enfantin Donc Je ferai essayer A ma fille au pire des cas Alors qu'est-ce qu'on va présenter Je pense que je vais vous présenter Ces deux-là Ces deux-là viennent d'un cache La plupart des collègues Sur la super antenne De l'ont vu Il y avait le zombie en français Et le tortelling time en français J'ai payé quand même une belle petite somme Celui-ci il me semble 120€ Donc je suis très content Parce que vraiment Pas courant du tout en français Et ça risque de tomber à tout moment C'est un jeu un peu comme le Adam's Family Où vous avez un perso Et vous devez tuer un peu des zombies Faire attention S'il y a des êtres humains également Et le tortelling time Celui-ci Je l'ai eu pour la somme de 150€ en complet Je pensais que c'était le prix Alors Il a bien 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 augmenté depuis Limite Il est au niveau du Tournament de Fighter Impressionnant Je l'ai joué sur la borne arcade Quand je possédais encore ma borne arcade New Astro City Je l'avais presque fini ce jeu Tellement il avait été plutôt bien Pour une après-midi J'avais joué avec mon ex-beau-frère Et on s'était plutôt bien amusé Bon Full live Full vie Mais On s'était vraiment bien amusé Les deux derniers Alors il y en a un C'est le jeu le plus rare en français En version française Et l'autre C'est une très belle pièce Peu courante Et assez chère Donc On va commencer par le jeu le plus rare Un jeu de foot Le Kevin Kigan Player Manager C'est une version française Mode d'emploi en français 99% du temps Vous le trouverez en UKV C'était un jeu Qu'à l'époque Quand j'avais vendu De ma collection Les mecs s'étaient jetés dessus Parce que voilà C'était vraiment Je crois qu'il en existait Que 6 ou 7 connus On savait qu'il allait sortir D'autres D'autres Exemplaires C'était vraiment pas Le jeu où il fallait s'acharner dessus Mais on savait qu'on allait trouver tout le tard Je sais qu'à Paris Peu après l'année de vente Il en avait sorti un A 160€ il me semble Il a été vendu hors ebay Tellement il a été vendu vite Et celui-ci je l'ai eu pour 20€ Dans une boutique lilloise Qui fait du rétro gaming Qui a malheureusement fermé depuis On va pas dire que c'est de ma faute Mais là il avait rentré Un gros lot de jeux super nintendo Et là je lui demande le prix Il me dit 20€ Je vais acheter le prendre de suite Je pense que j'ai eu un peu de chance Tout simplement Parce qu'il a dû se dire C'est un jeu de f*** Ça vaut rien On a même mal Et en regardant sur ebay Il n'y en avait aucun vendu Depuis les 3 derniers mois Il n'y en avait aucun en vente Actuellement Mais c'est le genre de jeu Que si une personne sait Ce qu'il a dans les mains Il le mettra facilement à 150€ Et il partira dans les 10 minutes Qui suivent Ou dans la journée maximum Et pour finir Une très 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 belle pièce Qui rentre dans la collection Le Todd McFarlane Spawn The Videogate Peut-être le Spawn tout simplement Pour faire plus court C'est un pizza molle Tout simplement Si j'ai bien compris un peu l'histoire Je me suis un peu renseigné Parce que je ne l'avais jamais réalisé Je ne l'avais jamais connu Il existe une très 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 belle pièce Que je mettrais ici C'est un kit presse de Spawn Que je connais en un seul exemplaire Donc l'ami Fab Il le possède Récupéré au Canada Celui-ci je l'ai eu Pour la somme de 360 tisons Si je ne me trompe pas En Belgique En bon état On va dire pas Très bon état Parce qu'il y a un petit coup ici Mais en bon état C'était un pizza molle Donc comme je vous le disais Si j'ai bien compris Spawn Sa femme se fait enlever Il passe plusieurs niveaux A taper sur les ennemis Au début début On va reconnaître Les ennemis assez classiques De la BD Mais au fur et à mesure du temps Hop On va espérer que ça ne tombe pas Putain c'est cool Ça ne tombe pas Au fur et à mesure du temps Les ennemis Ça va être un peu bordel Un peu touré n'importe quoi C'est assez aléatoire Les persos sortent un peu De partout Et il y a Un niveau de difficulté Ça va être Un coup très facile Un coup très dur Des ennemis Tu vas les taper pendant une heure La vie elle ne descendra pas On va comprendre pourquoi Mais bon Très belle pièce En tout cas Avoir d'un full set snes C'est pas commun Et cher à la fois C'est plutôt dans les 500-600 euros Que ça tourne Et là 370 Je me suis dit pourquoi pas C'est une boutique Qui l'a sorti Et j'ai compris aussi C'est un peu comme Le player manager Le dernier qui s'était vendu C'était vendu 370 Mais en moins bon état Et la boutique A dû se dire c'est bon Je n'ai pas dû le payer trop cher 370 En bon état On va le vendre Dans cet état là Et au final Et au final La boutique a été correcte Parce que je lui ai proposé De lui prendre 3 semaines plus tard Je l'avais vu Et je lui ai dit Est-ce que je peux te le payer 3 semaines plus tard Quand j'aurai ma paie Il m'a dit ok Pas de soucis Et au final Il me l'a mis de côté 3 semaines plus tard Je l'ai récupéré Donc voilà J'ai quand même récupéré 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 16 jeux Il y a une outil 2 ou 3 upgrades Donc voilà Je suis plus que content Pour ces 2 ou 3 derniers mois d'achat Je pense avoir largement Dépassé les 1500 euros Donc On va dire que je ne peux pas Faire ça tous les mois Comme avant Avant je me faisais bien plaisir A acheter beaucoup de jeux Mais on va faire un petit peu Attention au budget Et surtout qu'on en a mis Pas mal de côté Pour la Pixel D Donc en Belgique Voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu N'oubliez pas Le petit pouce bleu des familles De vous abonner De commenter Et de partager Si ce n'est déjà fait Et de regarder ma dernière vidéo Sur le Zelda Que je vous ai fait Qu'elle n'a pas Trop 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 plu Peut-être Mais moi ça m'a fait plaisir De la faire en tout cas Voilà Et les quelques commentaires Qui ont été Plutôt positifs Donc voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu Je vous dis à bientôt C'était Boyasness Jouez bien Collectionnez bien Et surtout Jouez bien Ciao l'équipe A bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz